Non mais Léa c'est quoi cette tenue vestimentaire ? Alors des gens ont dit bonjour, est-ce que vous allez bien ? Moi ça va pas parce que je suis encore malade mais ça... La maladie m'a dit c'est bon, j'ai répondu ok reste ici, on fait une collab, je suis malade depuis un mois. Non pourquoi cette coupe, ce make-up et tout ça ? Parce que dans la dernière vidéo ou dans l'avant-dernière j'avais mis le mot couette et il y a quelqu'un qui m'a dit bah vas-y fais-toi des couettes et je me suis dit bah vas-y pourquoi pas, c'est tout ce qui s'est passé dans ma tête. Je vais me rapprocher de vous, j'ai fait un truc un peu plus vénère que ce qui était prévu mais je me suis dit quitte à te maquiller en vidéo, fais-le bien, il faut que tu ne maquilles pas beaucoup dans la vie de tous les jours, fais-toi place quand tu fais des vidéos et puis bah... Mais en tout cas je trouve ça super drôle de faire des défis, n'hésitez pas à me proposer des défis etc. En rapport avec le mot si vous êtes inspiré qui est en barre d'infos ou pas et celui qui est le plus liké, et bah je le ferai pour les prochaines vidéos. Evidemment on reste dans la mesure du raisonnable. Aujourd'hui on est là pour la vidéo vos anecdotes de la poterie. Si tu débarques sur cette chaîne et que tu ne sais pas ce qu'est la poterie, tu aimes juste à regarder les commentaires et je pense que quelqu'un le dira. Je ne veux pas me faire taper dessus par le démon suprême, du coup bah... Poterie forever ! En vrai je rigole mais dans le fond ça me... Ah ! Je ne pourrais même pas décrire la frustration et l'énervement que je ressens dans ma petite personne et mon nez qui est bouché, il m'énerve moins que Youtube. Donc je m'excuse de parler avec le nez, mais voilà quoi. Première anecdote. Un truc vachement chaud que j'ai eu, j'étais au lit avec un pote qui n'arrêtait pas de me chauffer pendant super longtemps. On s'est échangé des photos, des photos voilà. Et il me disait tout le temps que quand on se verrait il me ferait de la poterie, genre de la poterie un peu vénère. Quand on s'est vu tout se passer bien, sauf que la préparation de la pâte à poterie arrive. Et le problème c'est que le mec au lieu de mettre le doigt dans la poterie, bah il lui met dans le mauvais trou de la poterie. Mais genre vraiment au fond, j'adore vos détails. Et il me fait mal, donc j'essaye de lui dire en vain, à chaque fois que j'ouvre la bouche, oh putain, il m'embrasse. Lui était grave fier de son truc et puis putain je l'expliquais et en fait il n'avait pas fait exprès. Méfiate, il y a beaucoup de garçons qui mettent le doigt dans le mauvais trou de la poterie. Il n'y a pas de bon et de mauvais trou, mais quand on dit mauvais trou c'est pour vous expliquer que c'est le trou qui a plus vers le derrière et vers lequel on fait nos excréments plus que celui qui est devant et qui est le trou de la poterie. C'est juste pour aiguiller ma métaphore. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de mecs qui le font exprès parce qu'ils pensent qu'on kiffe ça etc. Mais parlez-en avant ! Merde ! Il ne faut pas le faire de façon furtive ça ! Parlez-en, c'est tout ce que j'ai à dire et la preuve en image c'est parlez-en avant. Parce qu'excuse-moi si le monsieur il n'est pas capable de savoir si c'est le bon ou le mauvais trou, c'est que soit il est con, soit il fait exprès. Mais le j'ai pas fait exprès, excuse-moi, tu sens que c'est pas le bon trou. C'est pas du tout la même consistance, c'est pas du tout la même largeur. Il a vraiment dit oh j'ai pas fait exprès. Mais à d'autres ? Et si t'as cru ça, c'est... Non, t'as menti. Ça faisait plusieurs années que je faisais mes sessions avec un mec style Hulk, ultra musclé, yeux verts, bronzé, bref le mec que pas mal de meufs rêvaient. Puis à force de se voir et de se confier nos vies, arriva ce qui arriva. Forcément je m'attendais à quelque chose d'assez ouf, voyant son corps etc. Réaction totalement idiote maintenant avec le recul. Et ça a été le pire coup de ma life. Le mec était musclé comme Jaja mais n'avait aucune endurance. Au début à la fin ça a été pire qu'au ralenti. J'ai dû simuler pour que ça se finisse vite. J'espérais qu'en simulant ça finisse vite mais ce fut un échec. Ce fut les minutes les plus longues de ma vie et je crois qu'il a dû comprendre car après on n'a jamais jamais pris contact. Baby Gop a eu qu'un. Anecdote poterie personnelle. Les mecs ultra musclés, carrés, ultra beaux gosses et tout. Ah j'ai été trop déçue. Ça va avec ma vidéo les mecs beaux gosses et des connards mais les mecs beaux gosses aussi j'ai l'impression qu'ils sont nuls au lit. Alors peut-être que j'ai pas eu de chance. J'ai souvent été très déçue. Soit la marchandise, soit de l'action. J'étais en mode ah. Du coup maintenant j'ai appris à plus me fier aux apparences. Alors. Un jour je parlais avec un garçon qui me plaisait. Il y avait un beau feeling. On était dans le même club de gym. On avait un meilleur pote en commun. Son meilleur ami était un pote de ma grande soeur. Je suis désolée avec ce nez c'est un enfer. Mais croyez-moi c'est un enfer pour moi. On parle et au fil du temps on commence à parler d'amour et de poterie. Plus le temps passait, plus nos poteries étaient présentes dans nos discussions. Je précise que lui avait 17. Et moi j'en avais 13. Pardon je me reconcentre. Non mais attends mais là ça sent le drama là. Ça sent une histoire qui va plus m'énerver que me faire rire. Déjà ça m'énerve. On est à la moitié. Au bout d'un moment je m'attache et lui aussi mais de façon différente évidemment. Quel fils de... J'ai toujours été plus mature que les gens de mon âge et j'ai toujours su comment faire la poterie. Il venait de se faire quitter mais pas de relation sérieuse. Après ça il m'a proposé d'être sans plan de poterie en lui disant que sa terre cuite faisait 21 cm. Malgré ça on a continué à parler. Je lui en voulais d'insister et j'ai fini par le bloquer. J'ai appris peu de temps après que sa copine l'avait quittée parce qu'il forçait pour faire de la poterie. Faites attention à qui vous parlez. Ah ouais non c'était une histoire vénère. Je suis désolée. Je suis été plus mature que ton âge à 13 ans. Mais est-ce que toi qui regarde cette vidéo tu te sens plus mature que ton âge ? Est-ce que 99,9% de la population ou même 98% de la population se sent plus mature que son âge ? Est-ce qu'il y a vraiment une maturité à titre à un âge ? Non. Genre il n'y a pas je fais plus mature que mon âge ou je suis plus mature que mon âge. Quasi tout le monde pense ça en fait. On a tous cette prétention de penser ça à moi la première. Et avec le recul je l'étais pas forcément. Quoi qu'il en soit t'as fait quelque chose il faut qu'on applaudisse à l'unisson. T'as été capable de voir que c'était un trou de balle parce que déjà le mec de 17 ans, 13 ans, enfin lui il a été bercé trop près du mur il y a un problème. Enfin arrêtez. Les mecs de 18-20 ans là qui vont avec des filles de moins de 15 ans. Top arrêtez. Non même si vous êtes plus mature que votre âge. Je dis pas que c'est la fille qui a un problème ou la personne plus jeune. Je dis que c'est la personne plus vieille. Si vous êtes plus jeune et que vous êtes attiré par ce genre de mec. Je peux pas vous en vouloir clairement parce que c'est une phase normale de psychologie. Bon là il était pas majeur vous allez me dire etc. Mais le mec excuse moi tu viens pas voir une fille en lui disant j'ai une poterie de 21 cm. C'est que t'as été vraiment trop bercé trop près du mur. Là il faut faire quelque chose et t'as bien fait. Petite parenthèse les mecs qui viennent vous voir plus vieux que vous quand vous êtes jeune. Et qui vous vendent mon zémerveille. En mode oui moi ci moi ça moi je t'aime nanana. Et qui parlent de poterie assez souvent etc. Alors que vous êtes plus que mineur. Vous êtes même pas en maturité de poterie. Le mec vous le dégagez. Voilà point. C'est pas un mec qui tient à vous. Il s'en fout. Il se sert de vous clairement. Je l'ai vécu. Voilà. Je vous mettrai la petite vidéo dans le i si ça vous intéresse. Il y a du suri ce time là dessus. J'étais jeune mon ex et moi on avait 15 ans. On a passé une super journée à Disneyland. A croire que la maison des poupées nous a grave stimulé. Vu que le soir on a commencé à faire de la poterie. Là le mec me sort plus d'eau que d'habitude dans ta poterie. Euh ok. Alors dans la pédombre je jette un coup d'oeil. Et ça me paraît vachement vachement foncé. J'allume la lumière et j'ai mes règles. Je me dis merde le matelas. Je cours dans les escaliers. Je cherche de quoi nettoyer. J'oublie de prévenir mon ex. Le pauvre lui me voit juste courir. Je suis dans la salle de bain. Et j'entends un gros boum. Le mec m'a couru après. C'est fou et la cheville dans les escaliers. Super soirée poterie. C'est la beste. Ah franchement les fractures et tout. J'ai une copine. Désolée je l'ai jeté en dos. Mais elle a... Elle s'est fait casser le nez pendant la poterie. Ouais non moi j'avais je... Oh les gars je vais chercher un bouchoir. Attendez moi. Comme si vous allez partir bien loin. Vous savez que je peux vous parler à distance. Là vous voyez plus hein. Il lâche dans mes toilettes parce que les bouchoirs ça coûte trop cher. Hello je vous évoquais. Mais en fait j'avais pas envie de me moucher. Parce que j'ai mis tellement de fond de teint et de l'highlighter et de tout sur mon nez. Pour faire la meuf un peu kiki là. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont fétichistes du mouchage. Genre quand les gens se mouchent ils se mouchent. Oh ça me donne envie de faire de la poterie. Oh les gens qui se mouchent. Oh là là ça me fait des frissons dans le dos. Franchement il y a des trucs qui sont chelous donc pourquoi pas moi je me dis. Et bien les mecs ils m'envoient. Moi je fais de la poterie sur tes vidéos et tout. Il n'a pas le cul sorti des roseaux. Moucherie à part on continue. Salut je ne sais pas si tu considères ça comme une anecdote. Mais j'adore me potrier devant tes vidéos YouTube. En fait je ne considère pas ça comme une anecdote en soi. Genre c'est bien plus profond. C'est juste une vidéo comme ça ça te stimule mec. Force à toi hein. Ça doit être dur à vivre. Alors j'en ai deux. Mais la première j'étais avec mon ex tu vois. Non je ne vois pas mais je lis. Oh là là je suis super drôle. Et j'étais sa première partenaire. Pour ma part il ne l'était pas. Est-ce que, alors que vous soyez un homme ou une femme j'ai besoin des deux. Vous préférez la fille ait fait sa première poterie avec vous. Quand vous êtes une femme est-ce que c'est un tue l'amour. Un mec qui n'a jamais fait de poterie. Ou vous vous en foutez. Et est-ce que quand vous êtes un homme est-ce que c'est un tue l'amour. Une mec qui n'a jamais fait de poterie. Et moi étant un bébé dino. Je viens de 6 ans maintenant ça y est je les ai. Et bien je ne peux pas sortir avec un mec qui n'a jamais fait de poterie. Un mec qui me dit j'ai jamais fait de poterie. Je ne pourrais pas être avec lui. C'est personnel parce que je suis arrivée à un âge où l'apprentissage c'était avant. De recommencer à zéro etc. C'est compliqué alors qu'à l'époque quand j'étais plus jeune. Première amoureuse. Il avait fait sa première fois avec moi etc. Et je sais que des garçons. Enfin tu sais où il y a tout ce fantasme de la fille. Première poterie etc. Mais en fait j'ai l'impression que dans la réalité. A part chez ils sont dans la religion. Bon ça évidemment oui. La religion je peux comprendre. Les mecs qui ne sont pas religieux. Qui font de la poterie à droite et à gauche. Qui viennent t'imposer à toi un truc à faire. Ça je ne suis pas d'accord. Après les gens qui sont religieux. Et qui voilà ça je peux le comprendre. Bon bref. Elle commence à faire avec son mec qui a fait de la poterie. On a décidé de le faire. Donc on commence. Et on était en... Je ne peux pas vous dire. Donc je ne pouvais pas trop bouger. Et là il rentre. Puis il se stoppe en me regardant sans bouger les rien. Et on reste comme ça pendant au moins 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Mais les gars 3 minutes. Oh c'est un enfer. C'était gênant. Je lui dis tu attends quoi. Et il me répond. Je dois faire quoi. Bah après franchement Mimi. Doudou le pauvre. Après j'ai l'impression que tout le monde sait ce qu'on doit faire au début. Mais en soi. Oh Doudou j'ai envie de lui faire un câlin. Big up à tous les mecs qui se sont posés cette question. Et toutes les filles. Enfin je peux comprendre encore chez une fille. Mais chez un garçon j'ai l'impression que c'est plus instinctif. Après je me trompe peut-être. Mais Doudou moi je lui fais un bisou. J'ai fait ma première fois avec un gars avec qui je suis restée en couple à peine 2 mois. Je m'étais mise la pression car toutes mes copines l'avaient déjà fait sauf moi. Donc pas bien ça. Personne se force à faire de la poterie. On est d'accord. On doit être consentante à fond. On le fait pas parce que le mec te met la pression en disant. Si tu fais pas je te quitte. Prends tes affaires et rentre chez toi. Fait de toute façon rentre chez ta mère. Parce que les mecs qui disent ça ils ont 14 ans. Elle c'était pour les copines. Mais avec le gars en question je me sentais prête entre guillemets. Ça ça veut dire que tu ne l'étais pas à fond. Après la poterie le gars commence à me râler dessus. Car il pensait que j'avais menti sur le fait que c'était ma première poterie. Parce qu'en fait je n'avais pas saigné. Après le rapport donc pour lui je l'avais déjà fait. Et il me criait de fûment de rire. Alors déjà. Bah qu'est-ce que ça lui fait que t'aies pas fait ta première poterie ou ta deuxième. Déjà. Moi le gars je lui mets un chat c'est cash. Les mecs qui sont en mode oui il faut que la fille ait jamais rien fait etc etc. C'est des mecs qui sont tellement nuls en poterie. C'est des brelles en poterie. Dans le fond ils le savent que c'est des brelles. Mais c'est à cause de ce genre de mecs que nous on pense que la poterie c'est nul. Ce genre de mecs là qui ont tellement pas confiance en eux. Qui veulent que la fille elle ait qu'un seul amant etc. C'est juste parce que c'est des brelles en poterie. Donc sachez que peut-être que vous êtes avec une brelle en poterie. Et que la poterie incroyable vous attend derrière une autre porte. Et que vous n'êtes pas devant la bonne. Bon quoi qu'il en soit. Bah lui c'était un teubélu. Je fais pas de bisous. Je fais pas de câlin. Tant pis. Aïe. J'étais en pleine poterie à quatre pattes. Quand le bâton de monsieur s'est plié en moi. Comment je ne sais pas. Du coup la seconde d'après. Plein ventre et impossible de recommencer la poterie. Ah j'ai si mal pour doudou là. En fait c'est une fille qui pratiquait de la poterie avec un mec. Mais en fait elle le voyait bouger. Mais elle ressentait rien. Genre en mode elle avait l'impression qu'il n'était pas dans la poterie avec elle tu vois. Je croyais qu'il se trompait. Et qu'il mettait son instrument de poterie entre les cuisses. Plutôt que dans le trou. Mais en fait il avait juste le... Enfin bref. Au bon endroit c'est juste qu'elle ressentait rien. Parce que voilà. Ça c'est une anecdote hyper gênante qui a dû arriver. Qui arrive assez souvent. Parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a vécu au moins une fois. Et là tu dis t'es dedans là ? Le gars il dit oui. Ah d'accord. Ça va être si long. Et je terminerai ce celui-ci parce qu'il est mémorable. Mon ex a une crotte de nez sèche qui m'est tombée dans la bouche pendant qu'il était sur moi. Chérie. Ah je vais me remis. J'ai arrêté tout de suite ce qui s'est passé évidemment. Et lui aussi depuis c'est mon ex. Oui je l'ai avalé dans le feu de l'action. Ah les crottes de nez. Ça m'est jamais arrivé. Mais bon ça méritait pas de le quitter non plus. Mais j'espère que c'est pour d'autres raisons. Bon sur ce je vais vous laisser. Je vais me mettre une tenue un peu plus décente pour aller réviser à la bibliothèque. Et je vais surtout aller chez le médecin. Pour la deuxième fois consécutive. Sur ce je m'excuse encore de ma voix etc. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.